Le 12 mars, c'est le International Art and Found Day. C'est une journée où des artistes à travers le monde vont laisser des œuvres gratuitement dans les parcs pour semer la joie. Bonjour, mon nom est Joanne, bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, je fais du collage et avant de tomber dans le collage, parce que c'est vraiment le cas de le dire, en novembre 2021, j'étais dans la peinture et le mix média et tout ça. Bon, ce n'est pas dit que ça ne reviendra pas, mais pour l'instant, c'est un petit peu de côté. Et je participe pour la deuxième année à cet événement magnifique qui permet de semer la joie à travers le monde. Et comme tu sais, on en a grandement besoin. Alors, l'année passée, j'en ai donné sept. J'ai fait sept personnes heureuses dans mon environnement à Montréal. Il y a des personnes qui m'ont même laissé des petits messages. J'ai trouvé une heure. C'était vraiment très excitant. Et cette année, donc, j'en ai cinq que je vais partager. Je sors du cadre, ce ne sera pas long. Je vais te les montrer. Alors, j'en ai une ici comme ça. Je ferais que je lâche mes papiers. OK. Alors, j'en ai une ici comme ça qui dit je veux prendre ma place. Oui, oui, c'est important de la prendre. J'en ai une un petit peu plus grande. Alors, ça ici, qui est très, très rose. Je l'adore. J'en ai, oui, excusez-moi, excusez-moi, j'en ai trois autres ici plus petites, mais qui sont quand même des 12-12. Et ces deux-là, qui font partie d'une même série avec la dame et les petits-cars. Donc, ce sont les hommes que je vais me préparer à emballer, bien comme ils font avec un plastique et tout, parce qu'on ne sait pas le temps qu'il va faire. Le 12 mars, il y a une tempête de nez. Mais il faut vivre avec. C'est l'imprévu. Donc, je vais te mettre le lien dans la description vers leur site Internet, parce que, comme je t'ai dit tantôt, c'est mondial. Alors, il y a des gens dans tous les pays, dans toutes les villes qui participent des artistes. Et tu vas pouvoir trouver dans ta région, quel artiste participe et te donner un petit indice, genre, d'où tu pourrais trouver des oeuvres. Et tu peux, même si tu es un artiste, tu as envie de t'inscrire, il est toujours temps de le faire. Et ça se fait à travers leur site Internet. Alors, voilà. C'était ma petite annonce pour le Heart & Found Day. Il y a des photos qui suivent avec mes oeuvres emballées. Ça va être encore une autre belle journée, alors pleine de joie. Bye! J'ai imprimé des petits papiers pour mettre à l'intérieur de mes oeuvres que j'ai commencé à emballer ici. Alors, je vais les mettre ici à l'intérieur. C'est le petit papier surprise qui lui dit « Coucou! Je suis heureuse d'avoir trouvé une nouvelle maison et de semer la joie chez toi! » Alors, il ne me reste qu'à toutes les découpées et à finaliser mes emballages. Et ça va être prêt. Alors, tous mes petits papiers sont découpés. Alors, glissons celui-ci à l'intérieur. Et voilà, il ne me reste que pour celui-ci à coller avec un ruban pour se protéger de la pluie et des intempéries. Alors, je vais faire une petite musique avec mon ruban. J'avais collé tout le reste déjà, je pense. Vous voyez, pour éviter que la pluie ou que la neige entre à l'intérieur si jamais la température est dans ce sens-là, le 12 mars. La première partie du travail. Moi, je sens déjà la joie ici, là. Regarde, je fais une petite tournée. Je connais que ça. J'ai emballé mes cinq œufs dans un grand format de papier que j'avais. Merci Martine, qui m'a donné ça un petit peu plus tôt, en 2023. C'est super grand. J'ai essayé de faire juste ce qu'il y avait des textes et pas d'images. Et puis, je me suis dit que ça serait une belle façon de le récupérer parce que ça faisait un petit beau qui traînait ici dans l'atelier. Donc, voilà. C'est avec ça que je les emballais plutôt que du papier brun. Alors, je vais, tu vois, ça, c'est le papier que, la feuille que eux nous ont fourni pour 2024. Et mon petit papier que j'ai fait. Alors, on va coller ça ici, ce matin. Eh oui. Gin. Un de fait! Mes petits paquets sont prêts pour Heart & Founder. Je suis tout aussi excitée que ceux qui vont les trouver. C'est vraiment un bel événement, j'adore ça. C'est ma deuxième participation. J'ai quasiment hâte déjà à l'année prochaine. Surveillez votre quartier. Moi, je suis dans l'est de Montréal, près du métro Cadillac. Si vous passez par là, ouvrez les yeux. On ne sait jamais!